Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la première partie des achats manga que j'ai fait à Paris donc comme vous l'avez vu dans le titre on va parler des achats d'occasion du coup de manga donc voilà parce qu'il y en a pas mal du coup voilà tout est derrière moi par terre vous voyez pas mais c'est un peu le bordel donc je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo normalement elle devrait déjà être en ligne mais j'ai dû mal mettre mon téléphone et je ne sais pas pourquoi mais du coup ça faisait pas bien et j'aimais pas trop le rendu du coup j'ai préféré ne pas la poster et pouvoir la retourner donc non je n'ai pas vlogué non plus à Paris si jamais vous posez la question j'aurais bien aimé le faire mais le fait que je ne connaisse pas la ville suffisamment le fait que mon GPS nous paume toutes les 30 secondes le fait qu'il y avait les valises et tout c'était vraiment pas pratique je referai peut-être un vlog plus tard à Paris on verra bien en attendant je suis là aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai acheté mais si vous souhaitez quand même voir des petites choses quand je pars dans certaines villes et tout parce que partir à Paris m'a justement donné envie et cette sensation de vouloir partir de plus en plus souvent de chez moi en plus mon travail pour le moment me le permet donc je me dis pourquoi pas donc du coup peut-être que les vlogs arriveront plus tard donc du coup voilà en attendant vous pouvez toujours retrouver les magasins que je visite ou que c'est que je vais ou que c'est que je mange etc dans les stories Instagram donc n'hésitez pas à me suivre donc du coup voilà je ne sais pas encore quelle sera la prochaine destination c'est en cours de réfléchissement ça se dit absolument pas mais c'est pas grave voilà on réfléchit à la prochaine destination avec ma meilleure amie on ne sait pas encore où aller donc du coup voilà on verra bien peut-être qu'on fera la fléchette enfin je sais pas donc du coup voilà en attendant je referme la parenthèse et on va commencer avec les achats manga d'occasion donc je ne vous dirai pas les dates de sortie etc des tomes qui sont déjà sortis etc parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps parce que j'ai beaucoup trop craqué au niveau manga d'occasion voilà j'ai sauté sur des pépites, sur des séries que je voulais il y a des nouvelles séries, il y a des suites etc etc donc du coup là on va commencer par le vent, par le jeudi non pas le vendredi, le vendredi j'ai fait aucune boutique j'ai attendu toute la journée devant une salle de concert vous plaît donc on va commencer par le jeudi premier magasin manga ce qui était à même pas 5 minutes de notre hôtel il s'agit du manga Story qui est un immense magasin mais il est plus tourné celui-ci vers les goodies, figurines etc peluches en tout genre enfin voilà vraiment goodies de manga, au sous-sol vous avez les animés ils ont vraiment qu'un tout petit rayon de manga d'occasion ils ont encore un autre magasin à côté ensuite il y a le Geek Store et voilà il y a le Geek Store et ensuite il y a le Manga Raqué un petit peu plus loin mais là je vais vous présenter des séries que j'ai trouvées du coup que j'ai trouvées du coup pas au Manga Story du coup voilà j'en ai trouvé pas beaucoup mais j'ai trouvé des séries alors là par contre c'est que des suites il n'y a aucune nouveauté quand je les ai vues je me suis dit oui je vais pouvoir finir des séries donc ou en continuer d'autres donc du coup voilà donc je me suis déjà procuré le tome 2 et le tome 3 qui me manquaient de Romantic Love Story de chez Panini tout dégueulasse ils sont un petit peu abîmés je ne sais pas si vous le cacher ils sont un tout petit peu abîmés mais c'est pas bien méchant il fallait que je finisse ma série ils étaient à 4,50 euros le tome donc c'était pas très cher donc je les ai pris je les ai pris voilà je suis très très contente de ma trouvaille et comme ça au moins je vais pouvoir lire la série vu que j'avais lu le premier tome il m'avait tellement donné envie que aussitôt que je l'avais reçu je l'avais lu et j'étais bloquée parce que j'avais pas du coup la suite et là ça y est je vais pouvoir m'y remettre donc du coup voilà pour ça ensuite je me suis pris le tome numéro 3 de Banale à tout prix de Nagamunanaji chez Kana donc celui-ci il m'a coûté 4,50 euros également donc c'était pas trop cher non plus j'ai que les deux premiers tomes et je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu la série même si je sais que c'est une série qui est toujours en cours donc du coup voilà et j'attends qu'elle se termine pour pouvoir me procurer les tomes donc du coup voilà mais je suis là d'occasion donc du coup j'ai craqué et ma plus belle trouvaille ça a été ceci donc c'est les crônes voilà de Shinji Wada et Yu Iguori donc voilà donc j'ai déjà acheté les deux premiers tomes que j'avais trouvé d'occasion je sais plus où il y a un an ou deux qui sont toujours dans ma pale d'ailleurs puisque je n'ai toujours pas fini la série à l'heure actuelle et donc là j'ai trouvé le tome 3 pour 4,50 euros donc celui-ci ça va il n'était pas trop cher donc voilà on a le tome 4 qui m'a coûté 6 euros au lieu de 7,95 voilà petite économie mais pas grand chose non plus comparé au tome à 4,50 euros tout simplement parce qu'il doit être il doit être rare je pense que c'est pour ça et on a le tome 5 qui m'a coûté 4,50 pareil pareilment pareil que le tome 3 donc voilà donc il ne me manque plus que le tome 6 à trouver donc voilà si un jour je ne le trouve pas cher en attendant voilà ça m'a complaisé un petit peu la collection il me manque juste le dernier tome j'étais un petit peu dégoûtée qu'il ne soit pas avec mais c'est pas grave mais c'est pas grave et ensuite je me suis trouvé le tome numéro 10 de Devil's Line pour 5 euros comme je vous ai dit généralement les séries qui sont sorties il n'y a pas si longtemps ou qui sont récentes qui ne sont pas très anciennes ils les vendent autour de 5 euros 5,50 euros c'est un peu cher mais bon voilà bon voilà je l'ai trouvé je l'ai vu j'ai voulu le prendre je l'ai pris donc voilà c'était le début de la frénésie compulsif achat manga d'occasion donc du coup je l'ai pris donc voilà c'est tout ce que j'ai trouvé en manga d'occasion dans cette boutique donc on va passer à une autre boutique donc ensuite nous allons passer aux boutiques Book Off donc du coup parce que ces deux là c'était obligé que je les fasse parce que comme vous le savez sûrement à Book Off on peut trouver des mangas à 2 euros voilà 4 euros 5 euros le plus cher c'est 5,50 euros donc du coup voilà et du coup j'ai fait pas mal de petites affaires j'ai pu trouver des séries qui me faisaient envie j'ai également pu trouver des nouveautés qui sont sorties cette année qui étaient déjà mises en occasion et que moi que j'avais pas craqué parce que justement j'attendais d'aller à Paris donc du coup c'est parti donc je vais commencer par vous présenter les tomes que j'ai pu trouver à 2 euros au Book Off donc voilà il y en a pas des masses parce qu'il y a beaucoup de séries qui étaient beaucoup trop anciennes et qui étaient pas dans ma wishlist qui me donnaient pas envie du coup je les ai pas achetées il y avait beaucoup de tomes aussi qui étaient abîmés et du coup moi avoir un tome abîmé c'est hors de question sauf quand c'est Panini parce que Panini je m'en fous complètement mais voilà donc en attendant je vais vous montrer tout ça donc je me suis trouvé les 2 premiers tomes de Special Hey de Makiminami d'occasion pour 2 euros chaque tome donc franchement j'ai craqué il y avait d'autres tomes que j'aurais pu prendre mais ils étaient beaucoup trop abîmés donc du coup voilà ceux là ils sont tout blancs encore et voilà ils étaient à 2 euros ils étaient vraiment pas chers du coup je les ai pris c'était une série que j'avais déjà vendue que j'ai revendue et que j'ai regretté d'avoir vendue donc du coup voilà puisque j'adore l'anime voilà je le regarde l'anime je le regarde à peu près tous les ans quand on arrive vers le printemps parce que je trouve que c'est très drôle c'est très frais il y a beaucoup de couleurs etc donc du coup voilà du coup je suis très contente de pouvoir de pouvoir reprendre le manga du coup il me semble qu'à l'époque j'avais les 3 ou 4 premiers tomes du coup j'ai tout recommencé à zéro mais c'est pas grave au moins j'ai le début de la série ensuite je me suis trouvé alors celui là j'étais trop contente de le trouver pour son prix j'ai trouvé le premier tome de Seven Days de Rito Takarai et de Venyao Tashibana voilà à 2 euros 2 euros le yaoi donc du coup voilà ça valait vachement le coup et comme c'est une autrice une mangaka que j'aime énormément Rito Takarai je me suis dit il faut que je le prenne à mon avis je le trouverai pas tous les jours à 2 euros sur la toile donc du coup voilà je l'ai pris et je vais et donc du coup voilà je vais pouvoir bientôt le lire il manque juste une série de l'auteur quelques tomes et je pourrai vous faire la vidéo que je voulais que je voulais vous faire c'est à dire j'aimerais bien commencer une petite série avec des mangas qui viennent tous de la même autrice en fait faire des vidéos des bilans lecture un petit peu spécial mangaka etc donc du coup voilà j'ai cette idée pour pas mal de mangaka que j'apprécie beaucoup et dont j'ai plusieurs oeuvres donc du coup voilà je ferai sûrement ça pour Rito Takarai puisque c'est une mangaka de yaoi que j'apprécie énormément elle a fait également du shoujo enfin elle a été que dessinatrice je crois pour un manga un manga shoujo mais là elle fait grénalier donc qui est un seinen il me semble ou un shonen je ne sais plus et donc du coup voilà celui-ci donc pour 2 euros pas tombé j'ai trouvé également une série qui me faisait de l'oeil depuis très très longtemps donc c'est The Demon Prince The Demon Prince and Momoshi voilà que j'ai trouvé le premier tome pour 2 euros en plus c'est une série qui va bientôt se finir donc je suis assez contente du coup voilà pour ça ensuite je me suis trouvé le premier tome d'une série aussi que je voulais puisque c'est dans la collection gothique de Soleil Manga vous savez que j'adore les oeuvres qui sont dans cette collection là chez Soleil donc c'est Love is a Devil de Pedoro Toroumi chez Soleil Manga que j'ai trouvé aussi pour 2 euros et on a le tome 2 de Sweet Girl que j'ai trouvé pour 2 euros je continue les tomes de cette série donc voilà là il y a l'étiquette 2 euros derrière il y avait une étiquette 4 euros et derrière il y a une étiquette 4 euros donc du coup voilà si voilà mais il est passé à 2 euros je pense que c'est parce qu'il n'arrivait sûrement pas à le vendre je pense et voilà je suis arrivée par là et je l'ai pris donc du coup voilà donc il faut savoir que à Book Of j'y étais dans 2 Book Of différents mais 2 Book Of qui ne sont pas l'un à côté de l'autre il y en a un que j'ai fait le jeudi vu qu'il était pas loin du quartier japonais donc vers Junko etc il est pas très loin et le deuxième il est juste avant la Rue Killer donc la Rue Killer que j'ai fait le samedi du coup donc du coup voilà j'ai préféré tout mélanger parce que je ne savais plus quel tome précisément j'avais acheté le jeudi et quel tome j'avais acheté le samedi donc du coup voilà j'ai tout mélangé j'ai fait par tranche de prix tout simplement donc du coup voilà mais j'ai pas acheté tout ça chez Book Of le même jour faut pas déconner non plus donc ensuite les tomes alors les tomes à 4 euros je me suis trouvé la suite de Switch Girl donc voilà le tome 3 donc voilà c'est de Natsumi Aida et j'avais regardé le film live c'est trop drôle donc voilà le drama j'ai regardé le drama c'était trop trop drôle et donc du coup ça m'a donné envie de me mettre au manga donc du coup voilà j'avais déjà le premier tome que j'avais trouvé anciennement Cash Express pour 3 euros donc voilà je continue de compléter la collection tout doucement voilà alors Switch Girl ensuite je me suis trouvé pour 4 euros le spécial Hey fan book enfin guide book enfin voilà le truc pour les fans de la série et moi je me suis dit à mon avis je vais adorer le manga vu que j'adore l'anime et tout vous avez des petites pages en couleur comme ça de l'anime qui expliquent des choses sur l'anime c'est quand j'ai vu ça en fait je me suis dit il faut que je le prenne parce que je ne sais pas s'il est toujours trouvable en France et surtout il était à 4 euros surtout les guide books c'est toujours un petit peu plus cher donc du coup voilà il n'y a pas le prix en oeuf sur le manga mais je pense qu'il valait plus cher que les tomes de la série généralement c'est toujours un petit peu plus cher donc du coup voilà je l'ai pris comme ça au moins c'est fait j'ai mon guide book ensuite je me suis trouvé Baby Seaters une série que j'ai découvert en animé j'ai mis un coup de coeur dessus les petits oeufs ils sont trop ils sont trop kiki et tout donc du coup voilà je trouvais le premier tome pour 4 euros ça je pense que je vais adorer qu'il va très vite me falloir la suite donc voilà c'est chez Glena et c'est de Harry Tokaïno voilà ensuite je me suis trouvé pour 4 euros le one shot Real Girl Real Kiss pardon de Kaio Miyasaka donc voilà qui est l'auteur de Romantic Love Story le fil rouge etc qui est le mangaka chez Panini assez connu donc du coup voilà je me suis pris son petit one shot parce que je me suis dit attends ça vient de la même mangaka il faut absolument que je le prenne ça va être génial on verra après c'est un one shot donc je sais pas si ça va être bien ou pas donc du coup voilà et le dernier tome que j'ai trouvé pour 4 euros c'est Blasio celui-là j'étais trop contente de le voir il me faisait trop d'envie donc quand je l'ai vu au book of pour 4 euros j'ai même pas réfléchi à très longtemps je l'ai très vite pris je me suis dit celui-là il me le faut donc du coup voilà je l'ai pris et je l'ai toujours pas lu et donc après on arrive dans les mangas qui m'ont coûté 4,50 euros donc la majorité des achats que j'ai fait à book of pour le coup donc du coup je me suis trouvé le premier tome de de Welcome to Hotel William Sherbird de chez Ototo donc ça c'est de Rito Takalai et de Yukato Kabei donc voilà il m'a coûté 4,50 euros encore une série de Rito Takalai du coup que j'ai dans la pâle donc ça c'est cool ensuite j'ai trouvé le one shot fleur essence de Rito Takalai pour 5,50 euros que j'ai pris également donc du coup voilà quand je les ai vus j'ai été trop contente je me suis trouvé également un pont entre les étoiles donc voilà les éditions Akata qui est sorti tout récemment également à 5,50 euros que j'ai lu j'ai adoré ça a été un petit coup de coeur celui là c'est c'est très réaliste je trouve et j'ai très très hâte de vous en parler ensuite je me suis trouvé le premier tome de Loveless donc voilà de Kyuuga Yen donc voilà chez Soleil Manga à 4,50 euros voilà je pense que j'aurais dû attendre avant d'acheter ce manga puisque c'est toujours en cours au Japon on sait pas trop quand est-ce qu'on va en avoir un autre tome et donc du coup bah voilà voilà pour l'instant je l'ai je vais voir ce que ça donne je me suis trouvé également le tome numéro 5 de Monster Musume à 4,50 euros de Shiototo de Okayado voilà je trouve rien à dire là dessus et ensuite je me suis trouvé les tomes 2 et 3 de Save Me Petit de Elsa Grant de Elsa Brance pardon que j'aime énormément et il faudra que je me trouve les deux derniers tomes ensuite le vendredi je suis passée chez Gilbert Joseph bien entendu et on va dire que j'ai fait un plutôt gros craquage chez Gilbert Joseph j'ai pris que de l'occasion j'ai pas pris de neuf donc du coup voilà donc je vais commencer tout de suite et quand même trouver quelques perles voilà surtout des nouveautés mais aussi quelques suites qui vont me permettre de compléter un petit peu mes séries donc dans un premier temps j'ai trouvé le tome numéro 12 de Bloody Denacorn Girl Shensuo de Rei Mikamoto aux éditions Akata donc du coup voilà du coup ça me fait un trou parce que j'ai pas le tome 11 ni le dernier tome mais bon ça complète un tout petit peu et donc je l'ai eu à 5,20 euros au lieu de 8,05 euros du coup voilà et donc du coup faudra que je me prenne bien évidemment les deux derniers tomes de la série à voir si je peux les trouver également sur Gilbert Joseph ou à voir si je me les procure en neuf je me suis trouvé des tomes de cette série donc c'est 07 Ghost de Yuki Amemiya et Yukino Ishii je ne sais pas parce que le truc ah et Ishiara voilà j'avais l'étiquette sur le nom donc du coup je ne pouvais pas lire donc voilà je me suis trouvé les tomes 1, 2, 3, 4 et le tome 6 donc du coup voilà c'est une série qui est très 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 compliqué à trouver puisqu'elle a été décommercialisée il y a quelques années de ça déjà par Kazé donc du coup voilà c'est une série que je voulais me procurer parce que j'ai découvert l'auteur avec Battle Rabbit qui était édité chez Doki Doki l'année dernière où il y a eu 2 ans je ne sais même plus quand est sortie son oeuvre et j'avais adoré j'avais adoré les dessins de la mangaka j'avais commencé à regarder cette série en animé et franchement j'ai adoré le début de l'anime que j'ai vu et je me suis dit il faudrait trop que je me lance dans le manga malheureusement il était déjà plus disponible les tomes sont à des prix exorbitants du coup cette série je ne peux malheureusement que la trouver d'occasion voilà dans des boutiques comme Gilbert Joseph ou peut-être dans les peut-être dans la rue qui d'ailleurs ils font beaucoup 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 de mangas aussi d'occasion malheureusement à Paris j'ai trouvé que cela je n'ai pas trouvé d'autres dans d'autres boutiques donc bah on verra bien et puis c'est tout en attendant je suis contente d'avoir le début de la série ça va être assez compliqué du coup à compléter mais voilà on verra bien au fur et à mesure du temps si je ne peux pas trouver un ou deux tomes par-ci par-là pas trop cher donc du coup je vais vous montrer les tomes ils sont assez assez sympa donc il y a le tome 1 qui est juste ici donc c'était un manga qui date quand même un petit peu je pense qu'elle va avoir pas loin de 10 ans ouais Dépôt légal octobre 2010 donc ouais c'est une série qui va bientôt avoir 10 ans donc du coup voilà donc là on a le tome 1 que j'ai eu à 4,40€ ici on a le tome numéro 2 que j'ai trouvé pour 2,80€ on a le tome numéro 3 que j'ai trouvé pour 5,20€ numéro 4 que j'ai trouvé pour 5,20€ les tomes en plus sont en très très bon état donc quand je les ai vus voilà j'ai fait ma faible et donc on a le tome 6 pour 5,20€ également et donc j'espère que je pourrai trouver d'autres tomes et ne pas les acheter au prix fort ce serait bien donc du coup voilà ensuite je me suis trouvé 2 tomes de la série Turn 1 New Leaf pour compléter un petit peu la collection j'ai 15 tomes sur 27 donc du coup je me suis trouvé la suite donc le tome 16 voilà que j'ai trouvé pour 4,50€ il est un petit peu jauni mais c'est pas bien méchant du coup voilà et j'ai trouvé le dernier tome le tome 27 d'occasion à 4,50€ également donc du coup voilà j'ai un trou va falloir que je complète le milieu pour arriver jusqu'à la fin mais on va y arriver ensuite j'ai trouvé le dernier tome de Aromantique Love Story de Haruka Ono aux éditions Akata donc il me manque juste le tome 4 pour clôturer ma série donc du coup voilà et non je vais pas ouvrir parce que sinon je vais me spawner la fin ensuite j'ai trouvé les deux premiers tomes de Soralogue de Kako Mitsuki voilà chez chez Gilbert Joseph donc j'ai trouvé le premier tome pour 3,80€ et le second tome qui est juste ici pour 4,50€ voilà j'aurais bien aimé trouver la série intégrale mais j'ai trouvé que les deux premiers tomes c'était une série qui me tentait de par les couvertures etc ça avait l'air trop chou et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça parle ensuite je me suis procuré les deux premiers tomes de Life de Kako de Kako Sonobu Sonobu voilà c'est pas facile à prononcer donc du coup voilà le tome 1 et le tome 2 sont juste là donc je les ai eus pour 3,60€ donc c'était pas très cher donc j'ai craqué je les ai pris c'est une série aussi qui commence à être assez compliquée à trouver donc du coup voilà le samedi j'ai vu dans une boutique le tome 5 et 9 et je regrette de les avoir pris de ne pas les avoir pris même si ça m'aurait fait un trou j'aurais dû les prendre parce que c'est une série aussi où c'est que certains tomes sont assez durs à trouver mais bon c'est pas grave en attendant j'ai les deux premiers c'est déjà bien donc du coup voilà ensuite je me suis trouvé le premier tome de Rudolf Turki donc de Hiroko Nakakura voilà aux éditions Komiku c'est une série qui est depuis pas mal de temps déjà dans ma wishlist parce que j'en entends parce que j'en ai entendu énormément parler voilà sur Instagram également sur Youtube avec Lindsay Otaku mon paradis livresque aussi aimait beaucoup cette série du coup ça m'avait donné envie et donc du coup quand j'ai vu le tome en occasion je lui ai littéralement sauté dessus donc il m'a coûté 5,10€ donc ça va le tome est pas abîmé il est quand même assez épais donc du coup voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner puis c'est une série en 7 tome donc c'est pas trop long à rattraper et ensuite pour finir avec Gilbert Joseph je me suis trouvé le 16ème tome de Remember qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est le roman original de Welsard et les dessins de Katsutoshi Moulaze voilà aux éditions Kiyoun donc je suis contente il m'a coûté 5€ donc voilà au lieu de 7,99€ il me semble donc c'est toujours ça donc voilà et je vais me spoiler parce que j'ai toujours pas lu les tomes 14 et 15 mais c'est pas grave donc du coup voilà et on attend le dernier tome qui sera le tome 17 qui devrait sortir en novembre et du coup j'ai très très hâte de connaître la fin et enfin pour clôturer avec les achats d'occasion de jeudi parce que c'est pas encore fini bien évidemment avant de passer à Gilbert Joseph je l'ai oublié il était sur le côté du coup j'ai pas fait gaffe avant de passer à Gilbert Joseph je suis passée à une boutique qui s'appelle Apum Papum qui est à allez 5-6 minutes à pied même pas du Gilbert Joseph donc du coup voilà et j'ai trouvé une série que je cherche également depuis pas mal de temps en version de luxe mais le problème c'est que le premier tome il coûte énormément sur Amazon etc donc du coup voilà et sans plus attendre c'est tout simplement ceci voilà c'est lourd c'est la série parmi eux donc elle est pas intégrale j'ai que les 6 premiers volumes dedans il la faisait j'ai dû payer les 6 tomes 60 euros je crois donc c'est une assez belle offre sachant qu'un tome c'est 13 euros il me semble ou voire plus je ne sais plus mais donc du coup voilà en tout cas c'est des tomes qui coûtent très très cher voilà la couverture est en art cover je crois que c'est comme ça qu'on dit en couverture dure donc du coup voilà c'est des très beaux livres c'est des très beaux mangas et donc du coup voilà sachant que la série simple est introuvable ou à des prix un petit peu trop élevés pour ma part pour de l'occasion j'ai préféré prendre la deluxe quand je l'ai vue à Paris je vais aussi sauter dessus littéralement parce que c'est une série qui est assez difficile à trouver donc du coup voilà je compte me prendre le reste qui me manque voilà faire peut-être un tome par mois quelque chose comme ça pour pouvoir conclure la série puisqu'il me semble qu'elle vient de se terminer avec son 12ème tome voilà je ne sais pas s'il y en aura un 13 je ne pense pas donc du coup voilà je suis super contente de cette trouvaille mais il faut que j'aille les poser parce qu'ils sont très très lourds et oui comme vous pouvez le voir ils sont encore emballés donc du coup voilà pour finir avec les mangas d'occasion nous allons passer à la journée de samedi donc c'est que je n'ai pas acheté énormément de mangas en soi donc voilà à part les mangas là que je vais vous présenter et les mangas que vous allez voir dans la partie 2 qui sont de la FNAC et de la Rukiler voilà c'est tout ce que j'ai acheté comparé au jeudi j'ai acheté largement moins de mangas et donc je vais vous montrer tout ça donc dans un premier temps je suis passée à Manga Toys donc voilà qui est super sympa ils font manga neuf et manga d'occasion donc du coup voilà j'ai trouvé des pépites donc je me suis trouvé tout d'abord le tome numéro 4 de Fate Girl de Izumi Tsubaki voilà aux éditions Delcourt Akata à l'époque il me semble oui c'est ça et il m'a coûté 4,50€ et je l'ai pris tout simplement parce que comme ça ça me permet de boucher le tout petit trou que j'ai dans la série je n'arrivais pas à mettre la main sur le tome 4 d'occasion ce coup-ci c'est fait donc du coup voilà je suis très contente de cette trouvaille ensuite je me suis trouvé les tomes 10 et 11 de Im Grids Priest Imhotep donc du coup voilà pareil je suis très très contente il me manquera plus qu'un seul tome il me semble puisque j'avais commandé soit le 8 soit le 9 alors je n'arrive plus à remettre la main sur lequel que j'ai commandé le numéro parce qu'à la base je m'étais arrêtée au tome 7 donc il me manquait du 8 au 11 mais comme là j'ai le tome 10 et 11 il me manque plus que le 8 et le 9 et je sais que j'en ai trouvé un sur Gilbert Joseph d'internet que j'avais commandé avant d'aller à Paris donc du coup il me manque plus qu'un tome ça j'en suis persuadée pour finir la série donc je suis très contente le tome 11 c'est une grosse briquette je ne sais pas si vous allez voir comparé au tome 10 c'est vraiment une grosse briquette donc du coup voilà c'est une série que j'adore énormément qui parle d'Egypte et tout ça donc voilà je vais la finir et je vous dirai ce que j'ai pensé de la fin une fois que ce sera fait que j'aurai le tome qui me manque ensuite je me suis remise à jour sur une série que j'aimais beaucoup il s'agit de Pétale de réincarnation chez Komiku donc j'ai le tome 7 et les tomes de de Yim je les ai eu à 4,50 je ne sais pas si je vous avais dit c'est pris très très correct pour prix récent pas abîmé et tout donc voilà je me suis trouvé le tome 7 et le tome 8 de Pétale de réincarnation pour 5 euros chaque tome donc du coup voilà pareil ils sont en parfait état donc du coup voilà je les ai pris et comme ça au moins je suis re à jour dans la série et ensuite pour finir avec avec Manga Toys je me suis pris l'intégrale de Seule la fleur C de Leito Takalei oui j'ai trouvé beaucoup d'oeuvres de cet auteur dans les boutiques d'occasion j'en suis très contente donc du coup voilà ça c'est aussi d'occasion j'ai eu chaque tome 5 euros il me semble oui c'est ça tous les tomes je les ai eu pour 5 euros donc ça c'était vraiment vraiment cool donc voilà j'ai qu'une hâte c'est de me plonger à corps perdu dans les oeuvres de cette Mangaka voilà et ensuite la dernière boutique que j'ai fait c'est Mangadori et je crois que c'est une des boutiques qui m'a le plus plu à Paris parce qu'on peut trouver énormément de mangas d'actualité là-bas pour 4,50 euros ou 5 euros qui viennent tout juste de sortir qui ont été lus juste une fois puis revendus donc voilà je trouve pas les prix si excessifs que ça pour des mangas qui ont été lus juste une fois ils sont tous comme neuf donc voilà je suis contente vous pouvez aussi trouver des mangas un peu plus un peu plus rares un peu plus anciens on va dire mais voilà il y a principalement beaucoup de choses beaucoup de choses qui sont sorties pour vous dire même au mois de mai que j'ai trouvé au mois de juin à Paris donc du coup c'était vraiment bien j'ai pu avancer aussi sur mon planning du mois de mai parce que j'ai pas mal encore d'achats de retard voilà puisqu'à Paris j'ai voulu aussi me faire plaisir donc j'ai craqué pour des nouveautés pour des trucs que j'aurais pas forcément dû acheter tout de suite je pense notamment à Gilbert Joseph où j'ai beaucoup hésité quand même à prendre les Seven Ghosts et les Life parce que je sais que c'est des séries qui sont très très dures à trouver mais voilà elles étaient sous mon nez et donc voilà je me voyais pas passer à côté j'aurais été extrêmement déçue je pense après coup de pas les avoir pris donc du coup voilà et malheureusement Mangadori je vous mettrai quand même l'adresse en barre d'infos de toute façon vous allez passer devant si vous allez dans la rue Killer pour les autres boutiques manga mais Mangadori va malheureusement fermer ses portes donc du coup voilà j'ai appris ça il y a pas longtemps et c'est dommage parce que c'était vraiment une des meilleures boutiques je trouve alors là dedans ils vendent pas de manga neuf c'est que manga d'occasion j'ai eu l'impression enfin moi quand j'y suis rentrée il y restait plus que des mangas d'occasion donc est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient déjà fermer à ce moment là et qu'ils prenaient plus les mangas neufs et qu'ils ont laissé que les mangas d'occasion je ne sais pas mais en tout cas ouais c'est c'est dommage mais bon c'est comme ça c'est la vie donc dans cette boutique je me suis trouvé le tome numéro 4 de My Teacher My Love de Delcourton Cam enfin non de de Momoko Koda et chez Delcourton Cam donc voilà c'est la suite le tome 5 est déjà sorti le tome 6 je sais pas quand il va sortir parce que j'avais pas fait de fiche pour ma première vidéo donc j'en ai pas fait pour là non plus mais mais voilà le tome 5 est déjà sorti j'ai un petit retard d'un tome mais c'est pas grave quand j'aurai lu celui-ci j'achèterai la suite bien évidemment et j'ai eu à 5 euros ensuite je me suis trouvé le tome 10 de Black Prince and White Prince de Makino chez Soleil Manga donc pareil que j'ai eu pour 5 euros ensuite je me suis trouvé le tome numéro 15 et numéro 16 de Magica Girl of the End pour 4 euros 50 donc ceux-là il me manque aussi je vais avoir un trou du coup il me manque le tome 13 et 14 mais j'ai trouvé que ces deux-là d'occasion un petit peu partout à Paris le tome 13 et le tome 14 n'était déjà plus là donc du coup je me suis dit c'est pas grave je vais prendre juste le 15 et 16 ils sont à 4,50 c'est pas trop cher encore pour un manga donc du coup voilà je les ai pris ça fait toujours une petite économie que si je les avais achetés en neuf sachant que c'est pratiquement 7 euros donc du coup voilà ensuite je me suis trouvé le tome 7 de Online The Comic le scénario de Midori Amageru et les dessins de Tsukasa Kyoka c'est aux éditions d'El Courton Cam c'est une série que j'adore énormément même si le personnage masculin m'a beaucoup tapé sur le système au tout début de la série je dois bien l'avouer c'est une série que j'adore pour son scénario assez original donc du coup voilà je me suis dit le tome 7 est là je suis arrêtée au tome 6 les tomes sortent tout doucement donc autant se remettre à jour parce que vous allez voir dans une précédente vidéo je vais faire une vidéo réception et tout avec mon abonnement Boys Love et je me suis trouvé le tome 8 également sur Gilbert Joseph d'occasion donc du coup je l'ai prise ce qui fait que maintenant je suis à jour sur cette série voilà et je l'ai eu celui-là par contre à 6 euros du coup voilà ensuite j'ai trouvé le tome 3 de Signal 100 de Arata Miyatsuki et Shigure Kondo chez Del Courton Cam également que j'ai eu aussi pour 6 euros du coup voilà j'ai acheté le tome 4 juste après à la FNAC donc du coup ça m'a terminé la série du coup ça c'est cool ensuite j'ai trouvé le tome numéro 2 de Switch Switch Love de Oguene de Akane pardon Oguda voilà donc le tome 2 donc voilà chez Del Courton Cam non chez Soleil oui Del Courton Cam pardon donc du coup voilà pour 5 euros également donc je l'ai pris je me suis trouvé aussi le tome numéro 12 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kazé que j'ai trouvé également pour 5 euros et je me suis trouvé pour finir avec cette vidéo le tome numéro 4 de Vistature is Mine de Yuko Kazumi chez Soleil Manga pour 5 euros du coup voilà tout le monde j'espère que cette longue et grosse vidéo vous aura plu moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos mais avant ça n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner à la chaîne c'est très important et à activer la petite cloche si vous voulez bien entendu suivre toutes mes vidéos et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos bye